Je suis très honoré de pouvoir recevoir et accueillir ici un champion, donc Tariq Sabidine. Donc l'idée est simple, c'est qu'il va présenter son livre et moi je vais être un peu la personne qui va l'amener vers des questions-réponses. Donc sans préambule, je voulais juste aller au but, dites-moi, quel est le message principal de votre livre dans les droits chemins ? Dans le droit chemin, donc d'abord, bonjour et merci d'être venu à tous. Dans le droit chemin, c'est vraiment le message que je veux transmettre, c'est tout au long de la vie, on va avoir des obstacles, on peut être découragé et je veux dire qu'il faut tout le temps garder ce fameux espoir et ce rêve et tout mettre en œuvre pour y arriver. Et malgré les problématiques, les boulies de la vie, on peut se transcender et positiver tout ça pour se donner de la force à avancer. Donc à travers mon livre, il y a différents domaines où on me disait que tu ne peux pas y arriver, ce n'est pas possible et j'ai prouvé, moi ça a été ma force, où justement j'avais besoin de prouver que je pouvais y arriver et dans différents domaines, que ce soit le sport, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit dans une mode professionnelle ou même sentimentale. Donc je voulais prouver qu'avec acharnement, on peut y arriver. C'est vraiment le message que j'aimerais transmettre. Un message d'espoir, j'imagine. Bien sûr. Alors, j'ai noté dans votre... différents interviews et rencontres avec la presse que vous parlez beaucoup de l'injustice. Pourriez-vous me définir ce que vous voulez dire par... Je n'aime pas les injustices, la phrase que vous avez utilisée souvent. Mais vous savez, les injustices... Qu'est-ce que c'est la justice pour vous ? La justice, c'est ce qu'on connaît à travers le droit. C'est que les victimes soient considérées comme victimes et les auteurs soient sanctionnés. Ça, c'est ce qu'on appelle, ou ce que moi je vois, de la justice. Et là, tout au long de ma vie, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'injustice. Ça veut dire qu'il y a l'effet inverse qui est là, où on va faire du mal à des personnes et il n'y a pas de sanctions. Et ces personnes, justement, sont livrées à elles-mêmes et il n'y a pas de justice. Il n'y a personne qui est là pour défendre. Et ce que je m'aperçois, ce que je vis, me fait du mal. Puisque je sais que dans mon parcours, j'ai subi des injustices, j'en ai souffert. Et je n'avais pas les moyens de parler. Je n'avais pas encore le moyen de dire ce qui me faisait mal. Et aujourd'hui, le temps a changé. Et ces mots, MAUX, je les ressens et je n'arrive pas. Je n'arrive pas à admettre que ça doit passer comme une lettre à la poste. Est-ce que c'est aussi le fait que vous n'avez pas eu peut-être les codes pour pouvoir crier fort, pour pouvoir argumenter, pour dire à la société dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire la société française, parce que je ne veux pas revenir dans les détails de votre vie, mais vous êtes deuxième génération, première génération, je ne sais pas quoi, mais vous n'êtes pas capable, avec les codes que nous avons ici, qui ne sont pas les codes que dans le passé. Les codes évoluent. Moi, je parle, un exemple. Code de société, j'entends. Code de société. Là, on va parler de l'éducation nationale. Moi, je sais que j'ai été victime. On est dans les fins des années 70, je suis hyperactif. On n'a pas reconnu l'hyperactivité. À cette époque-là, on ne reconnaît pas l'inactivité. Quoi, l'hyperactivité ? Donc, on te met de côté et on te traite différemment et tu penses que tu es différent des autres et tu te sous-estimes. Et ça, j'en ai souffert. C'est bien plus tard que je reconnais. D'abord, le terme d'hyperactivité va rentrer dans le vocabulaire français. Il va prendre son sens. Mais moi, en attendant, je ne l'ai pas vécu. Et je veux dire encore aujourd'hui, même moi, en tant que travailleur social, on sait que tout n'est pas encore opéré. Donc, je veux dire, je suis là pour justement dire que ce n'est pas un frein. Au contraire, même s'il y a de l'hyperactivité, on peut le transcender et être positif. Un exemple dans le domaine du sport, mais dans d'autres domaines. Donc, je veux dire, c'est revaloriser. Ce qui est important, c'est revaloriser les personnes, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et ce livre aussi fait partie de ça. Au fond, nous, on a tous des valeurs. Au fond, nous. Maintenant, il faut savoir se démarquer, il faut savoir les travailler, les exploiter. D'accord. Évidemment, il y aura des questions-réponses avec la salle. Vous avez quand même la possibilité de poser des questions. On va peut-être continuer avec un autre point. Vous parlez beaucoup dans votre livre des femmes qui vous ont aidé et aussi l'importance de la main tendue. Vous trouvez quelqu'un qui vous donne un coup de main. Pourriez-vous développer ça pour nos publics ici, peut-être ? Bien sûr. Quand j'ai voulu réserver un chapitre pour les femmes, parce que souvent, on dit derrière chaque grand homme et une femme. Et c'est vrai. Ça, j'y crois. Donc, j'ai voulu mettre en avant trois personnes qui sont en avant dans l'éducation de ma mère. Ma mère m'a apporté beaucoup et m'a suivi jusqu'à sa mort, pas à son âme. Et m'a donné beaucoup de force. Donc, je voulais l'honorer à travers ce livre. Il y a mon épouse qui me suit encore actuellement et qui est complémentaire. Et je lui dois énormément. Je ne sais même pas comment la renverser. Donc, à travers ce livre, c'était aussi la mettre en avant et l'honorer elle aussi. Et puis après, il y a une autre personne qui est ma cousine que j'ai considérée comme ma soeur. Il va arriver une mésaventure à travers ce livre. Et je voulais absolument lui rendre hommage parce qu'à cette époque-là, il va arriver un malheur. Mais je suis un enfant, je ne comprends pas tout. Je sais qu'elle m'en a voulu pendant longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore aucune nouvelle d'elle. Et je voulais vraiment lui transmettre ses regrets et que ça a pris beaucoup d'importance pour elle. Et la preuve, elle a payé physiquement. Et je veux qu'elle sache que je suis encore aujourd'hui, je pense à elle. Mais c'est un bel hommage de le mettre sur papier. Et c'est intéressant que je ne vais pas commencer par l'incident de vol dans les trajets Munich-Paris. Non, moi, je suis, j'allais dire, en passé. Et avant de continuer sur ces points, philosophiquement, il y a des mots qui viennent souvent dans votre trajectoire plus jolistique. Vous dites quelque chose qui ne me tue pas, mais qui me rende plus fort. Et ça vient de où, selon vous, en termes philosophiques ? Pourquoi vous utilisez ces mots ? Ça veut dire quoi pour vous que vous l'utilisez ? Non, je veux dire tout simplement qu'aujourd'hui, en France, surtout en France, parce qu'il est différent des Etats-Unis, l'échec est très mal vu. Donc dès qu'il y a un échec dans la vie, on n'est pas bon, on est nul, on est dévalorisé, c'est ce que je dis. Aux Etats-Unis, un exemple, vous pouvez avoir connu l'échec, si à la réussite, on vous met en avant. C'est une autre mentalité. Et je veux forcer les mentalités ici en France à faire croire, à démontrer qu'on peut avoir pris un mauvais départ. Mais au contraire, rien de plus honorant si on arrive à faire des choses positives par la suite et dépasser des montagnes. Très bien, bel message. Et pour terminer, avant de donner la parole au public, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces vols Munich-Paris ? En quoi ça a été important pour vous et pour les livres ? Alors, d'abord, le fait d'actualité, c'est la tentative de détournement du vol Munich-Paris. Et c'est vrai que c'est une histoire folle. Je rentre de vacances, c'est la fin du séjour. Et d'ailleurs, juste avant de partir sur les réseaux sociaux, j'explique que le temps se couvre. On est en fin d'été. C'est un signe, il faut rentrer. C'est pour ça que quand je parle de signe, je fais beaucoup de rapprochement avec la religion. C'est pour ça que d'ailleurs, le titre, c'est dans le droit de... Nous avons un chapitre, je crois, religion dans l'Europe. On essaiera de découvrir les auteurs. Donc, pour moi, le mot hasard n'existe pas. Malgré que l'étymologie du mot arabe, hasard est un mot arabe, nous on parle de destin, de destin de Mechtoub. Et quand je prends du recul, chaque événement avait un sens. Et il est venu un exemple, avant même à l'enregistrement des valises, il y a une dame qui est là avec sa fille, qui a du mal à comprendre le français, et n'arrive pas à remplir correctement ses papiers, et je vais l'aider. Et la personne dans la caisse me dit, mais vous parlez un peu anglais ? Je dis, oui, un peu. Elle m'a dit, écoutez, on va vous mettre à une place, et s'il y a un problème dans l'avion, vous aiderez les hôtesses, tout ça, à réagir. Et puis ce jour, dans ce vol, il n'y avait qu'un chef de bord homme, après c'est que des hôtesses féminaires. Et je vais être installé dans l'avion, près de l'issue de secours, et devant moi, je ne laisse pas, je n'ai pas de siège, je vois très bien tout. Et justement, il va arriver ce mec qui va, au début, moi je ne comprends pas ce qui se passe, pour moi, il s'accroche. Il y a une altercation, et mon positionnement dans l'avion, et ça s'est fait à mon niveau, c'est fou, parce que c'est un Boeing, c'est immense, et ça va se faire devant moi. Et je vais intervenir, donc, pour essayer de le raisonner, pour demander pourquoi tu fais ça, et l'avion était bombé, il n'y avait plus de 200 personnes dedans, pourquoi tu fais remarquer encore comme ça, tout, et puis, au fur et à mesure, je vais apprendre que le mec veut... Il t'en monte, quoi. Voilà. Il est en train de monter, ce que j'ai repéré vite fait, il est en train de monter en toute puissance. Ça veut dire que... Et j'arrive même à me dire, je pense que dès le début, il ne voulait même pas détruire l'avion, pour moi. Il s'est fait prendre un jeu, déjà, il n'était pas très clair psychologiquement, mais il a voulu faire peur, et pour moi, il était en train de monter à chaque fois en étape. Et il fallait vite fait le faire redescendre, et casser cet esprit qu'il avait. Et à un moment donné, réellement, je comprends, qu'après avoir fait peur à l'hôtesse, après avoir fait peur au chef de bord, après avoir impressionné tous les passagers, il voulait détourner l'avion, il voulait rentrer dans la cabine, à un autre moment, il voulait ouvrir la porte de l'avion en plein vol, et donc là, j'ai compris qu'il fallait agir dans l'urgence, et malgré qu'on m'avait dit, attend, la police des frontières à Paris au courant, on attend en temps de départ pour agir. Mais quand je l'ai vu se lever, vouloir, à un moment, rentrer dans le cockpit, j'ai réagi aussitôt, quoi. On laissera le lecteur découvrir les détails, très bien. Et pour terminer, pour ce qui me concerne, parlons de boxe, on n'a pas parlé de boxe, et évidemment, vous êtes un boxeur accompli. Quel était pour vous un moment glorieux dans votre parcours de boxe ? Vous pouvez m'expliquer ça ? Oui, il y a tellement de moments qui ont été incroyables, même impensables, encore quelques années. Mais, les moments qui vont rester, c'est vraiment quand je vais partir à l'international, vu que je vais être numéro 1 français en 2005, je vais faire un shop-out de France, je suis changeur officiel, et après, à ce moment-là, j'ai 34 ans, et on me fait comprendre qu'en France, 34 ans, ça y est, il faut arrêter, et moi, je ne veux pas. Je ne veux pas m'arrêter là, je dis, je n'ai pas fait tout ça. Vous êtes ténasse, on le voit dans quelque chose. Non, je ne veux pas m'arrêter là, quand je déciderai, moi, j'arrêterai. Et donc, je vais partir en 2006 à l'international. Mon premier match international, j'en reviens même pas. C'est, je vais rencontrer Alpa Slane Aguzum, qui est un très, très bon boxeur international. Il est champion du monde WBC, on va dire, espoir. Mais, sur ses 32 matchs, il a 30 victoires, 2 défaites, il perd contre Carlos Boldomir. C'est Boldomir après qu'il va perdre contre Mayweather, et Mayweather va assister sur le champion du monde jusqu'à maintenant. Donc, ça a été vraiment un match, j'ai fait un très beau match, donc ça m'a propulsé après sur l'international. Et là où j'ai défait les codes, c'est que moi, j'étais numéro 1 en super plume, c'est-à-dire moins de 59 kg. Et moi, là-bas, je l'ai utilisé comme tremplin pour un vecteur professionnel, pour réussir. Et je vais accepter ce tournoi international en Walter, en 66 kg. Et ça va me faire une renommée, et ça va m'ouvrir beaucoup de portes. Donc, il y a ce mec-là, à Guzum, qui reste, il va m'impressionner, où de très grands boxeurs français ont perdu, même avant la limite, avant moi. Donc, j'étais fier. Et il va y avoir un deuxième, qui est Damien Jonak, un polonais. Je vais accepter encore le match à 70 kg. Et lui, pareil, va rester impressionnant. D'ailleurs, il y a un article où Jonak dit qu'il est impressionné par la combativité, l'envie que j'avais, malgré les coups qu'il a pu donner. Je vais pas l'arrêt d'arbitre, c'est vrai, au cinquième, debout. Mais ça va être par un match de folie. Et ce mec est classé dans les meilleurs classements mondiaux, Damien Jonak. D'ailleurs, moi, je vais pas l'arrêt d'arbitre au cinquième, mais il y a un mythe français que tout le monde, tout boxeur connaît, c'est Mamadou Thiam, qui a rencontré aussi ce mec-là. Mamadou Thiam était champion d'Europe, il a fait un champion du monde contre l'État. Et lui, il va perdre KO au premier round. À deux reprises, il va être envoyé au sol. Donc, pour moi, j'étais fier, parce que moi, je suis pas un poids moyen, j'étais pas un poids Walter, j'étais un super plume. Mais j'ai voulu aller chercher là où il y avait, il servait plus d'argent et plus d'opportunités dans des 4 ou 8 points élevés. Donc, la boxe, j'ai fait des rencontres magiques. Magiques. Je peux pas tout raconter. Non, non, mais c'est... Je voulais juste avoir deux petits points. Voilà, il y a deux, on peut y avoir des trucs incroyables. Ce que je peux dire, c'est que quand j'étais devant la télé à regarder certains professionnels au niveau mondial, quelques temps après, je me retrouve avec eux, à partager des moments avec eux, ou même j'étais appelé en sparring pour faire le sparring chez eux à l'étranger. Et donc, j'ai vécu des moments qui sont restés incroyables. Je vais me dire, mais en vrai titre, tout est possible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Comme vous l'avez dit, vous aimez bien défaire les codes. Peut-être laisser la parole au public ? Je ne sais pas si vous avez des questions qui sont toujours compliquées. Oui, monsieur. Oui, moi, rapidement, j'ai parcouru très rapidement quelques pages. Je suis en train de lire et de parler tranquillement. J'ai vu que, d'abord, vous l'avez dit en introduction, que dans la vie, il faut garder espoir. Tout ce qui nous, tu ne parles, rends plus fort. C'est un philosophe allemand, Nietzsche, 19e siècle. Vous avez aussi dit dans votre livre qu'en plus la prison, vous avez fait prendre conscience. Bien sûr. Alors, ma question est celle-là. Est-ce que vous avez été sollicité ou est-ce que vous pensez transmettre ce message d'espoir à la jeunesse qui est en prison ou dans les lycées, etc. Vous me demandez de quoi amener et de quoi me réussir ? Je suis sur la prison parce que pour moi, la prison, plus que la pénution, la sanction, on doit préparer le détenu à se réinsérer dans la société. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense la question. Mais, alors, je vous rejoins à 400%. D'ailleurs, ce livre, c'est laissé une trace. Ça veut dire de mon vivant ou même quand je ne serai plus là et par expérience de ce que j'ai vécu. Et ça doit servir à beaucoup de gens. D'abord, avant tout même les parents en éducation. Parce que souvent, les parents me disent « Je parle à mon enfant, je répète à mon enfant, il n'écoute pas. » Comme mon père, à son âme, il me disait à ma mère « Mais pourquoi tu lui parles ? Ça rentre là, ça sort là. » Et je lui dis non. Sur le moment, on pense que c'est rentré, c'est sorti. Simplement, l'enfant a entendu mais il n'est pas prêt. Je n'étais pas prêt. Par contre, c'est ce qui est important. C'est que quand j'ai connu le domaine carcéral, je n'avais plus ma place ici. Quand je regardais les codes qu'il y avait dedans ou certaines personnes, je me disais « Mais moi, je n'ai pas eu cette éducation comme certains. » on le crée. Et j'ai eu ce déclic à ce moment-là. Pour moi, avec ma part soyez, il a fallu arriver à ce moment-là. Donc, c'est important pour les parents déjà de répéter. Malgré tout, on répète un jour ou l'autre il y a un déclic qui se fera automatiquement. Après, pour la transmission, je travaille beaucoup avec les écoles, avec des centres où je vais partager mon expérience. Et je pense que ce public en face a besoin de rencontrer physiquement une personne. Ce n'est pas dans un livre, c'est ce qui est là et il est devant moi. Et on peut interagir. Après, il faut changer beaucoup de codes. C'est vrai que même quand on parle d'insertion, l'État doit avoir son rôle aussi où après, OK, à un moment donné, on va vous incarcérer, mais après, il faut vous donner une deuxième chance. Je pense que c'est important. Il ne faut pas rester. Et j'en suis témoin. Vous savez, j'ai 50 ans. Mon incarcérateur était en 96. Et elle me colle encore à la peau. Même aujourd'hui, quand certains articles me qualifient, on croit que ce n'est pas Blu Escobar. On te rajoute une couche, il y a une polémique, il y a du business. c'est dur de se détacher de ça. C'est dire, attendez, j'ai vécu ça il y a quelques années, maintenant, je veux passer à autre chose. Il faut se donner les moyens. Il faut arrêter de jeter la pierre. On peut faire une erreur, tout le monde peut faire des erreurs. Maintenant, c'est prendre conscience de ces erreurs. Et aujourd'hui, pour cette jeunesse, que j'essaie de leur dire vraiment, puisque je l'ai plein, honnêtement, puisqu'aujourd'hui, on vit dans un monde de réseaux sociaux où il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges et ces jeunes veulent tout vite. Mais j'ai été comme ça. Quand je décide de passer pro, j'ai 20 combats, je bats des mecs qui passent pro et c'est là que je vais être démotivé. C'est que dès que je demande à passer pro, on me dit non et d'autres sont passés pro et je vais partir vers des bêtises à ce moment-là. Donc, c'est important, c'est important de prendre le temps et de communiquer. Mais ces jeunes, vraiment, c'est leur dire voilà, tout est possible et la réalité, elle est là. Le domaine carcéral, il est très dur. Très, très dur. Et les codes ne sont pas automatiquement les codes qu'on vous fait croire dehors. Les règles sont différentes. Si je vais dire un détail, ça rentrait vraiment dans tout ça, mais ce qu'on appelle les indiques, vu que moi, je suis tombé pour stupéfiants, c'était du hashish. Mais quand on comprend que les règles sont pipées et que tu vas te méfier, tu vas même laisser ta santé, tu es même parano puisque tu vas te méfier de l'acheteur, tu vas te méfier de la police, tu vas te méfier du mec qui va t'agresser, qui va te passer pour un clair mais qui va te voler, tu vas te méfier du dealer. Il y a beaucoup de gros dealers qui travaillent avec la police. Et si toi-même, tu viens et tu vends, ils te balancent, ils ont droit à un pourcentage sans vendre. C'était fou quand moi, je n'en parlais pas qu'on me dit tu mens. Maintenant, les langues se délient et ça commence à parler. Donc, c'est un monde, ce n'est pas mon monde. J'ai dit stop, j'ai vu des choses de fou où j'ai dit non, ce n'est pas ça que je veux. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que regagner le droit chemin comme tu as été éduqué, travailler, prendre ton temps, tu as des capacités quelque part, développer et va au bout. sans regret, sans remords, sans rien du tout. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? non, peut-être. Moi, je voulais savoir comment s'est terminé le vol. On sait que ça s'est bien terminé, mais comment ça s'est terminé ? Et quels ont été après les... Est-ce qu'il y a eu l'Hergès, une reconnaissance de la Lufthansa ? Complétez les récits, allez-y. Alors, c'est vrai que si on arrive sur l'affaire de cet événement, moi, personnellement, je suis un peu attristé. Attristé parce que après ce qui s'est passé, les risques qu'il y a eu, tu es livré à toi-même, tu es laissé à toi-même. Souvent, je me dis, mais si cette personne essaie de me retrouver, elle peut me retrouver très facilement. Comment ça va finir ? Je ne peux pas, si je le trouve en bas de chez moi, appeler la police, dire, ah, j'ai un problème, ils ne m'écouteront pas. Donc, je sais que ça va être compliqué, très compliqué. Donc, ce que je veux dire, il n'y a pas de suivi. Et sur la reconnaissance, à part la Fédération française de boxe, en toute honnêteté, qui m'ont découvert d'un titre qui est très élevé, j'ai réélu. Je n'ai pas eu de retour politique, j'ai réélu. Mais, comme je dis, la plus grande des récompenses que j'ai eues, c'est les gens à travers les réseaux sociaux. Un exemple, où les gens, comme aujourd'hui, où les gens que je croise à la rue, moi, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait, c'est instinctif. Aujourd'hui, voilà, j'ai ces remerciements. Moi, ce que je voulais vraiment montrer, vraiment montrer, et ça a été tout le long, même dans le livre, j'en parle, mais changer l'image du musulman. On est en août 2018, quand les faits d'actualité arrivent, quand ce fait arrive, et la France vient, vraiment, le terrorisme, c'est vraiment un sale moment pour nous. Et ça arrivait à ce moment-là précis. Et ce que je voulais montrer, c'est dire, bon voilà, on peut être barbus, on peut être d'origine maghrébine, on peut être musulman, mais arrêter de nous mettre tous dans le même sac, c'est une infime minorité qui commette ça. Et c'est terrible. Donc, je voulais changer cette image aussi, montrer que les musulmans, c'est vraiment bon. Parce que les soldats américains dans le train, le Thalys, je crois. Ouais, dans le Thalys. Ouais. C'est un film, tout le monde. C'est vrai. Mais ils ont fait un film. C'est moins héroïque qu'est-ce que tu as fait. Je veux dire, dans un train, on risque pas de... Mais en toute réalité, je vais être même plus clair avec vous, vous pourrez voir. Évidemment, il y a eu plusieurs faits d'actualité. Ce que j'ai remarqué moi, c'est qu'en même temps que moi, la même période, je crois en 2018, il y a des ressortissants maghrébins, je crois, qui étaient algériens, qui vont maîtriser un individu qui commet des terroristes dans la rue, qui va planter des gens. Eux l'ont maîtrisé avec des boules de pétanque, mais vous trouverez très peu là-dessus aussi. Très, très peu. Il n'y a aucune reconnaissance. Moi, je veux dire, Dieu merci, il y a eu beaucoup autour de ça. Eux, il n'y a rien eu. Et tu peux te poser des questions, te dire, est-ce qu'il y a un problème parce que tu es musulman et j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne veux pas entrer là-dedans et je n'ai pas envie. Moi, je suis largement satisfait du retour qu'il y a eu de là, tout s'est bien passé, moi, je m'arrête là. Et puis, des fois, j'en viens dire, s'ils ne veulent pas me donner une médaille, qu'ils la gardent. J'ai eu mes médailles que j'ai cherchées dans d'autres domaines. Et à Lufthansa, rien ? Rien. Pas de billets gratuits. Alors, la Lufthansa, c'est vrai que je suis étonné puisqu'ils ont été interpellés par des médias. Je leur avais aussi écrit et ça a été un silence radio. Il n'y a rien avec la Lufthansa. Il n'y a eu même pas un remerciement. Et d'ailleurs, le livre, comment on parle, le livre, l'histoire, comment on va la ressortir, c'est que l'avion devait arriver à 19h30 à Charles de Gaulle. Et avec tout ça, on était retardés sur le tarmac. Puis on me dit, va, tu dois à la police des frontières te faire auditionner avec le commandant et le chef de bord. Il est minuit quand je sors. Et je suis à Charles de Gaulle, il faut que je rentre dans Paris au sud, je suis au 15e, je dois arriver là-bas. Et on me dit, la police, tout le monde, allez, merci, au revoir. Je dis, mais comment ça ? J'ai mes valises, il est minuit, je n'ai pas traversé tout Paris. Est-ce que vous pouvez me mettre à dispo un taxi, un minimum ? Et on me dit, non. Et c'est là que je suis fâché où je lui ai dit, mais comment ça ? Je lui ai dit, c'est pas possible, quoi. Et je vais appeler un ami journaliste. Et c'est cet ami journaliste qui va relier ce fait et qui va devenir international. Et c'est suite après ça que je vais rencontrer d'autres personnes. Je vais rencontrer Frédéric Veil qui est journaliste à RTL. Et lui, est aussi en maison d'édition de livres. Et il va me dire, écoute, ton parcours est atypique, il faut qu'on discute de ça. Il y a un livre aîné. Il y a un livre aîné. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Non ? Pas de questions ? Moi, je reviens juste par rapport à ce qu'il disait le matin. C'est aussi un exemple, ce que tu as fait. C'est vrai que ça peut être aussi pris comme un exemple. Alors, si je parle d'exemple, héros me gêne. Ce mot héros, ça me gêne. Je me dis, je pense que beaucoup de personnes auraient peut-être réagi comme ça. C'est pas ça. L'exemple, je veux bien sur une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où chacun pense à soi. Encore hier, j'étais dans une école et j'expliquais aux jeunes que même si on marche dans la rue, vous voyez un SDF par terre, vous n'avez pas un euro. Regardez-le, dites-lui bonjour. Montrez-lui qu'il existait dans cette société. Ça ne coûte rien. Rien que ça, ça peut lui apporter mieux que les euros que tu as lui laissé. Parce que rien de plus quand tu es indifférent, tu seras à rien dans la société, tout ça. Et l'exemple, ça s'est montré que devant des filles, d'actualité. Aujourd'hui, on le voit tous les jours, des actes de violence, tout ça, et les gens ne bougent pas. Et ça, par contre, c'est dire non. C'est inadmissible. Et ça motive les gens à dire, ne laissez pas intervenir. Demain, ça peut être vous, votre soeur, votre frère, ça peut être n'importe qui. Bougez, quoi. Intervenez. C'est sur là que je le motiverais à ne pas se taire. Même, rien que le fait de crier à plein secours, mais on ne peut pas rester comme ça, les oeufs fermés, ce n'est pas possible. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être ? Oui, madame. Je veux savoir, aujourd'hui, vous êtes toujours éducateur ? Je suis toujours éducateur spécialisé. Vous êtes toujours aux apprentis de Thaï ? Exactement. Je suis au siège, je suis au niveau du commencement des apprentis de Thaï. C'est sur le 40 rouges dans la fontaine. C'est là où la Béroussel et le père Brottier ont créé Apprenti-Hautéil pour les orphelins. On est en début du siècle et c'est un lieu qui est mythique et magique pour moi. Donc, c'est vrai que dans le transmettre, on parle de transmettre, dans le transmettre, c'est important pour moi et cette fondation qui est ouverte à tout le monde, même si on sait qu'on a d'origine un peu de catholique, mais elle est ouverte à tous les enfants. Elle est ouverte face à la misère. Et si je peux, quand je parle de transmettre, vu qu'on n'a pas développé, je pense qu'aujourd'hui, moi, dans mon enfance, je n'ai pas eu de personne, je le dis, je n'ai pas eu de personne qui m'a dit écoute, Tariq, ne fais pas ça, viens plutôt là et essaie de faire ça. Je n'ai pas eu. J'ai été livré un peu à moi-même, j'ai fait des bêtises ou rencontré des personnes qui m'ont tiré vers le bas. Ça, j'en ai eu énormément. Énormément. Mais aujourd'hui, voilà, je vais me dire que la vie est faite de rencontres. C'est très important les rencontres et je pense qu'on ne perd pas de temps à tendre la main vers l'autre. C'est revaloriser certaines personnes, motiver certaines personnes, conseiller des personnes. Mais voilà, il faut être actif aussi. Et quelque part, mon rôle là, je vais dire, voilà, je dois, c'est plus dire dans le cadre du sport, si on t'a donné une qualité, il faut le transmettre. Il ne faut pas être égoïste. J'ai ça et je ne le garde que pour moi. C'est important de transmettre les choses dans n'importe quel domaine. C'est chose que je fais aujourd'hui. si j'ai eu ce moment-là, il faut savoir l'utiliser positivement et transmettre. Parce que moi, je le sais, dans mon quartier, je voyais des mecs qui étaient dans l'illégalité. C'est vrai. Ils volaient une voiture à Bordeaux. Avec quelques moyens, ils pouvaient remonter et démonter une voiture. Et je me dis, mais c'est fou quand même. Ils sont doués, ils n'ont pas fait d'études. Pourquoi vous n'arrêtez pas, vous ne mettez pas à votre compte dans l'illégalité et vous ferez de l'argent et vous êtes doués, vous avez le savoir. Quand on voit des gens qui peinent des fresques, ils ont un coup d'œil, un coup de crayon magnifique. Je n'y mets pas dans ce domaine, de l'art, tout ça, des publicités. Tu as des talents. Vous savez, on parle dans les quartiers où les talents gâchés, oubliés, tout ça. Il y a énormément de gens qui ont des qualités, ils ne le savent même pas. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans la musique. Bref, et je pense que c'est là de repérer quelqu'un et de lui dire, voilà, tu es bon dans ça, donne-toi les moyens. Ne crois pas que tu es bon à rien. Puisque moi, dans ma vie personnelle, je l'ai entendu trop souvent. Tu es bon à rien, tu n'arriveras pas, tu es bon comme tes compères à tenir le mur du quartier, on veut te dévaloriser. Et pour la dernière phrase, une dernière phrase que je veux dire, souvent, j'insiste à dire que la personne qui te dira non, tu ne peux pas y arriver. Souvent, à 99%, ce mec a connu l'échec. Et pour lui, il ne veut pas que toi, tu y arrives. Donc, il va te démoraliser pour te dire que tu ne peux pas y arriver. Par contre, et encore, c'est une expérience, les gens qui ont réussi dans la vie, souvent, sont partis de rien. Et comme ils ont réussi, jamais il ne te dira que tu ne peux pas puisqu'il sait que c'est possible. Il va dire, travaille, prends du temps, il va te conseiller, mais il va te dire que c'est possible. Donc, moi, ce que je dis à tout le monde, du moment que tu as un projet, tu as les moyens de faire, tu as les capacités, après, travaille, sois patient, mais tu peux y arriver. Et la volonté, la détermination, la détermination est très importante, que ce soit dans tout, le sport, le travail, ce qu'on veut, il faut être déterminé. C'est-à-dire, on sait ce qu'on veut et je mets tous les moyens de mon côté. Et après, on laisse parler les gens qui vont te dire que ce n'est pas possible, tu ne peux pas, tu ne peux pas. On me l'a dit dans tout. On me l'a dit dans tout. Moi, je veux vous le dire, au niveau scolaire, je redouble mon CP, je redouble mon CE2, je redouble ma quatrième. On me vire de ma troisième. On m'a dit, tu es un bon à rien. Et j'y croyais, je pensais que je n'étais bon à rien puisqu'on me le dit. C'est vrai, je suis mauvais, et je n'y arrive pas. Mais à un moment, tu as un déclic et tu te dis, mais attends, ce n'est pas possible. Comment ça, je ne bois rien. Et je sais que j'ai des qualités, des capacités et tu vas les exploiter et tu vas pousser des barrières et tu vas arriver. Vous parlez, moi, je suis éducateur spécialisé depuis 2016. 2016. Ça indique vraiment un bac plus 3, c'est une IRTS. Donc, la preuve qu'on peut. J'ai commencé éduc sportif, j'ai fait animateur, éducateur sportif, éducateur spécialisé. J'ai pris le temps, mais de 100 diplômes, arriver au diplôme niveau 4 du bac et après au niveau 3, pour l'IRTS, on peut. Mais donne-toi les moyens. Vous avez passé des diplômes. J'ai passé des diplômes, des formations. Je me pose la question parce que votre parcours qui est atypique, le milieu d'éducation, on fait toujours très ouvert aux gens atypiques. Alors, peut-être que les apprentis d'autor, ils sont eux... Non, en général, en général, on va rentrer dans les domaines. Vous me demandez comment... Non, après, je vais vous dire, ma technique, comment elle a été. C'est très difficile. Je vous dis, là, j'en souris, ce truc, mais ça a été une galère pour moi. Quand je suis à Bordeaux et je veux rentrer éducateur, je ne veux plus être animateur, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas le bac et j'ai rien, mais toutes les portes se ferment. N'oubliez pas, en 2019 ou 2000, je sors de prison en 1996, une galère. Je ne peux pas. Donc, pas de problème. Je vais travailler, je vais prendre l'expérience, je vais travailler tout le temps auprès du public dit prioritaire, sensible, tout ça. Et je comprends une chose. Je comprends que si tu pars dans un centre éducatif renforcé ou fermé, c'est tellement dur que les diplômés, les élèves diplômés ne veulent pas aller dans les quartiers prioritaires ou les centres de prison de mineurs. Et ils vont faire appel à des gens qui ont de l'expérience mais peut-être pas diplômés. Et je vais m'engouffrer là-dedans. Donc, je vais rentrer et j'ai l'opportunité en 2006 de travailler éducateur sportif dans un centre éducatif renforcé, une alternative à la prison. Et là, je vais travailler pendant à peu près six ans là-bas. Donc, je vais me renforcer encore. Et puis, je me dis mais j'aimerais bien être éduc-spé. Mais Bordeaux, je sais que c'est pas de diplôme, tu rentres pas. Et je vais accepter où ? Je vais être accepté à Bondi, dans le 93. Donc, je vais être éducateur en prévention spécialisée à Bondi. Et je pars à Bondi et je me donne ma chance. Donc, je travaille, je monte des projets et je vois que je peux aussi. Il y a plus d'écrit. Je vais travailler les écrits, je vais passer les formations et je vais comme ça. Et c'est là qu'en 2017, je vais rentrer par la petite porte aux apprentis-auteuil à Bordeaux et puis après, je vais me faire muter à Paris et là où je suis sur le site du siège où ils demandent beaucoup de projets où il faudra avec l'aide sociale en France et je vais avoir encore une grâce de Dieu. Alors, 2020, on a tous été traumatisés par le Covid. Pour moi, ça a été un miracle parce que tous les gens en 2020, les salles de sport ferment, interdiction de sortir, c'est des bombes à retardement. Et là, quand moi, au début, je parlais en 2018 de parler, je parlais de boxe, on me disait hop, 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 mélange pas tout, tu es en protection de l'enfance, ne parle pas de violence. Je dis, mais je ne parle pas de violence. La boxe a plein de valeurs. On ne m'entendait pas. 2020, des bombes à retardement. Et là, après, on commence à dire, bon, tu peux donner un cours de boxe, un peu de trucs et j'ai commencé à développer petit à petit les cours. L'aide sociale en France, il y a des résultats magiques avec toutes les valeurs qui ont le sport et la boxe et ça m'ouvre le chemin et c'est là où je peux développer de plus en plus la boxe. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, depuis un an, je suis en train de développer la boxe, plusieurs écoles de boxe sur tous les sites d'Île-de-France par Île-de-France et moi, mon rêve, c'est de développer au niveau national mais c'est un combat au quotidien que je mène encore où tu vas essayer de faire prouver, tu prouves aux gens et tu veux faire comprendre que la boxe a beaucoup de valeurs. On n'est pas dans un sport de boyou où on va sur le mal, il y a des règles qu'on retrouve dans la société et ça fédère. On regroupe les gens, on tisse des lits avec la famille, les enfants, bref, et c'est mon combat qu'on a choisi aujourd'hui. Et qu'on m'a amené. Est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'on va vous laisser quand même pour dédicacer le livre. Oui, non ? Bah, tu es... quelque part, qui est quand même un petit peu de riche. Je ne parle pas de... Pas de riche financière. Non, plus en seulement, mais moi, on regarde déjà de s'est venu ce soir et les personnes qui vont t'accompagner. Oui, hein, c'est... Non, moi, vous savez, j'ai été malheureux pendant des années quand je voyais mes parents qui n'étaient pas fiers de moi. Quand je leur dis voilà, tu es convoqué à l'école, ce n'était pas pour dire ton fils, il est doux en maths ou en truc. C'est qu'il casse les pieds, il n'écoute pas, ils ont été déshonorés quelque part. Quand tu es un jeune, tu fais le petit voyou, tu es déshonoré. Quand mes parents sont arrivés de 1960 en France, ils me disent moi, la police, jamais, je ne me connais jamais, ils m'ont manqué de respect. Toi, tu nous as sali en quelques jours. Tu n'es pas conscient de tout ça quand tu es petit. Tu ne le vois pas et tu fais le rebelle. Donc, tout ça, j'en ai souffert jusqu'à ce que j'ai découvert la boxe, où j'ai commencé à avoir des capacités de la boxe, où je suis engagé, où je ne suis pas assez professionnel, où je vais arriver en finale du champion de France à espoir, le critérium, et je vais demander à mon père, s'il te plaît, viens, viens voir ton fils, ce qu'il est. Il y a plein de gens qui viennent me voir. Voilà, tu as un modèle, c'est du positif, regarde tout ce que j'ai fait. Et au début, il a dit non. Il a compris après ? Il a dit non au début, mais moi, je ne comprenais pas. Je suis parti en pleurant. Je suis parti en pleurant et j'allais tout casser. Mon adversaire était vraiment mal barré. J'étais énervé. Mais au fond, ma mère a parlé à mon père, à son âme, et il est venu. Il a dit, ok, je vais. Mais j'ai compris aussi qu'être père et voir son enfant qui se va, c'est dur. Mais pour moi, c'était une fierté. C'est lui dire, tu vois, je peux. Et je vous jure, je vous jure que c'est incroyable. On est au mois de juin quand je fais la finale du championnat de France Espoir. Mon père part l'été. Il va au Maroc. Il revient. Il est malade. Il va partir avec un cancer généralisé. Je vais le perdre en deux semaines. J'ai dit, j'étais détruit. Et j'ai dit, j'arrête la boxe. Je vais prendre soin de mes enfants. On n'est rien dans cette vie. Et ma mère va me dire, écoute, ton père était fier de ce que tu as fait. Continue. Elle m'a mis un produit d'eau pas naturel qu'il n'y a pas sur terre. J'étais transcendé. Et je vous garantis jusqu'à aujourd'hui quand je vous parle maintenant à l'instant. Je pense à mes parents. C'est un combat à me dire, je veux me démontrer que l'éducation que tu m'as donnée, tu peux être fier de moi. Et j'ai dépassé les barrières, tout le truc, avec mes petits moyens et donner une image positive de moi. Tout ça, je veux le rayer et je veux que quand je pars, quand je ne suis plus là, que si je ferme mes yeux, qu'on dit, Tariq, ah oui, il a fait des bonnes choses. Et je veux qu'ils soient fiers de moi, je sais qu'ils sont là, tout le truc, et je pense à eux tout le temps, à H24. Super message philosophique pour les années à venir. Bon, est-ce qu'on peut clôturer, peut-être laisser l'auteur, vous avez des questions peut-être ? Non ? Voilà. On vous laisse avec le public si vous voulez le casser parce que ce sont... Avec plaisir. Je vous remercie énormément, c'était un bel exercice, une belle rencontre. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne fois. Sous-titrage ST' 501